... Monsieur le Président, mesdames, messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver cette année pour une nouvelle édition des Assises des services publics. ... Député, la transition numérique est une proposante du choc de simplification voulu par le Président de la République et c'est dans ce cadre que l'AIFE conduit le projet Corus Pro de facturation électronique qui permettra à toutes les entreprises fournisseurs de la sphère publique de déposer annuellement à partir de 2017 près de 100 millions de factures dématérialisées. Ce projet a été rendu possible grâce à une concertation préalable menée par le ministère des Finances avec les représentants des entreprises et des collectivités locales. Pour les entreprises fournisseurs du secteur public, ce portail sera significatif de simplification et par là même d'amélioration du délai de paiement. ... La première révolution numérique génère des attentes fortes d'informations pour l'usager qui conduisent à la dématérialisation de ces démarches en ligne. Une deuxième révolution numérique avec les réseaux sociaux qui génère des attentes de refonte de la relation avec l'administration. Puis la troisième révolution numérique, celle des données, génère des besoins de simplification, inventer les services de demain et en termes de coopération, les administrations plutôt en s'ouvrant à l'extérieur avec des partenaires privés par exemple. ... ... De nombreux impacts sont à noter pour le service public dans la matière numérique parce qu'elle apporte énormément de bénéfices en termes de productivité et en termes de réconciliation sur la qualité du service public. Le premier levier que l'on peut souligner, c'est la dématérialisation. La France a déjà beaucoup avancé en ce domaine-là. Deuxième levier important, c'est les processus. On travaille beaucoup en mode transversal, en mode collaboratif, ce qui permet une meilleure adhésion des agences sur des projets de type numérique et ce qui permet aussi d'en gagner un maximum de productivité et d'efficience opérationnelle ainsi que d'intérêt dans le travail. Troisième levier important, c'est la donnée. La donnée est un élément clé des processus numériques et d'une évolution vers la transition numérique. ... ... Nous nous appuyons fortement sur les leviers des contraintes réglementaires pour déployer la transformation numérique, sur le levier des évolutions des systèmes d'information quand il s'avère nécessaire et nous nous appuyons sur ces leviers pour ensuite impulser le changement, faire évoluer les pratiques, mettre en place la dématérialisation notamment. Et elle est d'autant plus facilitée si nous avons la mise en place de groupes de travail qui permettent aussi d'impliquer les agents, de les faire co-construire un certain nombre de solutions et du coup, le changement est beaucoup plus simple et beaucoup plus acceptable. ... L'enjeu est fondamental. Il est fondamental à plusieurs titres en réalité parce que ça va modifier l'organisation des directions financières, ça va modifier les outils, ça va modifier les métiers des agents, ça va modifier les processus, ça va modifier quelque part un petit peu la culture des directions financières traditionnelles. Et donc, à ce titre-là, c'est vrai qu'il faut se préparer, il faut s'organiser, il faut faire en sorte que nous soyons prêts pour passer effectivement ce cap des prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... – Sous-titrage FR 2021